Bonjour, bienvenue à cette porte ouverte virtuelle dans l'atelier de carrosserie du CFP Val-d'Or. Je m'appelle Mathieu Ouellet et je suis conseiller en communication. Salut, je m'appelle Noémie et je suis adjointe aux communications. Alors, notre troisième porte ouverte virtuelle, la semaine dernière, on a fait vente, conseil et représentation et le programme de mécanique automobile. Aujourd'hui, on est en carrosserie avec vous pour la prochaine heure. Et dans les prochains jours, en fait, dès demain, on continue les portes ouvertes virtuelles avec le programme de coiffure, le programme de secrétariat et de secrétaire médicale et on terminera jeudi avec les deux programmes de dessin de bâtiment et dessin industriel. Nous sommes en direct dans un Facebook Live. Ça fait deux fois déjà qu'on le fait, on se pratique, mais il peut arriver toutes sortes de problèmes. Donc, pardonnez-nous s'il y a quelques petites problématiques, si le chariot, si les caméras checkent un peu ou tout ça. Donc, mais tout devrait bien aller. Noémie? Je vous remercie encore une fois d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver soir après soir et surtout de voir et de constater plutôt votre intérêt envers le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Mathieu l'a dit un petit peu plus tôt, ce soir, on est en carrosserie. On est en direct de l'atelier. Où est-ce qu'on va pouvoir faire le tour un petit peu plus tard dans les prochaines minutes? Également, on va rencontrer les deux enseignants. Et vous allez voir, il y a une particularité ici en carrosserie. Les deux enseignants se nomment Guy. Alors, on va rencontrer nos deux Guy un petit peu plus tard également. Il va y avoir toujours Stéphane qui va venir nous présenter l'aide qui est offerte ici au CFP Val-d'Or, l'aide qui est offerte aux élèves. Il va être mention également de rencontrer, de témoigner par des élèves qui ont étudié ici, qui ont récemment diplômé. Vous allez voir, une belle rencontre s'annonce ce soir. On va faire également la rencontre d'un diplômé d'un petit peu plus longtemps. Donc, on va voir vraiment les aspects différents de ce qui est actuel et également de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, je vous invite à me suivre. Noémie, si tu me permets, j'ai oublié quelque chose. Oui, Mathieu, je vais changer de place avec toi. Oui, viens-toi! J'ai oublié de parler du concours. On a un concours à chaque soir avec les portes ouvertes virtuelles. Donc, vous êtes présents, écrivez dans les commentaires que vous êtes présents. Et ça vous rend automatiquement éligible à gagner une carte cadeau de 100 $ chez Sports Experts. Donc, vous avez jusqu'à la fin de ce Facebook Live, donc jusqu'à 19h30 pour participer au concours et écrire que vous êtes présents dans les commentaires. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. On a des gens qui vont y répondre ou on pourra y répondre en direct. Et le premier message, en fait, que je peux vous dire, on vous présente ce soir la carrosserie. C'est un magnifique programme et on peut s'inscrire en tout temps. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire. Et plus tard dans l'émission, on vous dira comment c'est possible. Donc, Noémie, je te retourne le micro. Je te remercie beaucoup, Mathieu, pour ces précisions qui sont très importantes et qui pourraient vous permettre de remporter un super de beau prix. Également, ce qui est important de savoir ce soir, et comme pendant tous les autres Facebook Live que l'on vit cette semaine et au cours des derniers jours, il y a la possibilité pour vous et pour les membres de votre famille, peut-être des amis, des collègues, peu importe, de visionner vraiment les classes et les ateliers que l'on visite. Donc, à la fin de ce Facebook Live, donc dans les alentours de 19h30, il va vous être possible, c'est toujours sur notre page Facebook, d'accéder à un lien qui va vous mener à une visite virtuelle de l'atelier. Et vous allez pouvoir constater vraiment, on va refaire le tour avec des points, des éléments importants qu'il y a à constater ici dans l'atelier de carrosserie. Alors, je vous invite, on va aller rencontrer le premier Guy qui est enseignant ici du côté de la carrosserie. Guy, je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Bien, bonjour Noémie, je suis bien content que tu viennes nous visiter ici en carrosserie, c'est un honneur. Je m'appelle Guy Bérubé. Moi, mon cheminement qui m'a amené ici en carrosserie, j'ai suivi ma formation ici au centre. J'avais un ASP, c'était 900 heures, le premier cours qui s'est donné. Donc là, j'ai suivi ça avec mon collègue, Guy Côté. On a suivi notre formation ensemble. Donc là, j'ai commencé à découvrir la passion pour la carrosserie à ce moment-là. Quelques années ensuite, ils ont développé, ils ont fait cette classe-ci. Puis j'ai fait partie de la première cohorte du DEP ici à Val-d'Or. Donc toi, Guy, tu es maintenant un enseignant et tu as fait partie de la première cohorte qui a été donnée au CFP. Oui, puis maintenant, je remplace mon enseignant de l'époque. Wow! Tout un feeling. Oui, tout un feeling, un honneur. Puis je sais que ça va être probablement une de mes élèves qui va venir me remplacer, même que je prenne ma retraite. On l'espère. C'est très valorisant. Puis ça fait combien de temps environ que tu enseignes? Bien, j'ai commencé. Ah, j'enseigne, ça fait 12 ans. OK. C'est ma douzième année maintenant. Puis je te parle de mon parcours un peu. Bien, absolument. C'est toujours intéressant. Bien, quand j'ai eu terminé le cours de DEP, j'ai été dans un petit garage, mon propre petit garage, pendant trois ans de temps. J'ai fait de la restauration automobile. J'ai appris plein de techniques à travailler seul dans mon petit garage. Mais suite à ça, j'avais besoin d'autres nouveaux défis. J'ai été travailler chez Ardy Ringuet. J'ai commencé à faire de la structure. À ce moment-là, j'ai commencé à être peintre aussi. J'ai travaillé chez Garo Toyota. J'ai été cet empeintre-là. J'ai commencé à faire de l'estimation tranquillement. Suite à ça, j'ai été employé chez Autopro Collision. Puis à ce moment-là, j'étais peintre, carrossier. Puis tout en évoluant, j'ai été le gérant de l'atelier. Puis je faisais les estimations. Ça fait que suite à ça, c'est pour montrer toute l'évolution du métier de carrossier, des possibilités. Ça fait que c'est possible de se développer professionnellement. Absolument. Donc là, j'ai fait cinq ans comme gérant au garage. Et suite à ça, il y a eu une ouverture ici au centre. Puis j'ai appliqué, j'ai eu le poste. Puis là, on peut voir que ça fait une belle boucle pour le métier de carrossier. J'en suis très fier. Vraiment. Guy, dis-moi, comment est-ce que tu décrirais ton programme, celui que tu enseignes? Bien, c'est un programme qui… on amène les élèves pour travailler dans le domaine de la carrosserie ici, hein, pour faire des véhicules qui ont été accidentés. C'est ça, au prime abord, notre mission. Mais aussi, on enseigne aussi la restauration. Tu sais, on garde toujours le côté restauration des vieux véhicules. Puis c'est ça, pour aussi nous amener dans différents domaines, là, comme vous allez voir tantôt, peut-être l'aviation, la restauration des véhicules motorisés, les motorisés, les VTT, puis les choses comme ça. Parce qu'on touche tout à ça, là, en carrosserie pour faire la réparation de ces types de véhicules. Et dis-moi, quelles sont les compétences qu'un élève voit ici en carrosserie? Bien, nous, là, on touche à énormément de compétences. Là, on va faire un tour, là, tantôt, puis on va les voir un peu plus un à un. Mais on touche beaucoup la structure, hein, puis on apprend à travailler avec nos mains énormément. Quand on parle d'un métier, là, manuel, là, bien, un carrossier, c'est pas mal en haut de la liste, là, parce qu'on développe énormément, on travaille avec énormément de différents matériaux, hein, qui est le fibre de verre, l'aluminium, on travaille les plastiques, on, tu sais, on fait plusieurs types de choses. Ça fait qu'un élève touche à toutes ces connaissances-là, même la mécanique aussi. Moi, je suis intéressée à ce que tu me parles de combien de temps dure la formation ici en carrosserie? C'est 1590 heures. À un an et demi, un élève est diplômé. Il a toutes les compétences pour être sur le marché du travail, là, dès ce moment-là. Et puis, votre taux de réussite, votre taux, celui qui parvient à atteindre le marché du travail? Bien, tel que mentionné par Polo la semaine passée, hein, un élève qui désire, là, travailler en carrosserie, c'est sûr qu'il se place en carrosserie, hein, l'autoplacement, parce que là, c'est difficile de regrouper, puis les employés commencent à vieillir, puis on a besoin de rajeunir le staff. Je te remercie beaucoup, Guy. On va te retrouver un petit peu plus tard, dans quelques minutes, pour nous faire la visite de ta section, de ton département ici en carrosserie. Merci. Alors, à l'instant, on rejoint l'autre Guy, à qui j'invite, à qui je donne la parole pour se présenter. Bonjour, moi, c'est Guy Côté. Je suis enseignant ici depuis 2012, janvier 2012. Puis c'est ça, j'ai suivi une formation en même temps que Guy Berubé, mais je n'ai pas venu faire le DEP à l'époque. Puis j'ai toujours travaillé dans un concessionnaire automobile, à faire de la carrosserie, la structure, la peinture, la préparation, ces choses-là. Puis en même temps, bien, j'ai toujours fait de la carrosserie dans le garage chez mon père, puis après ça, chez moi, quand j'ai eu mon garage, puis ma maison, puis les gens. Qu'est-ce qui t'a incité à enseigner, Guy? L'évolution du métier. Je pensais que je n'avais assez appris, puis je voulais aller en montrer aux étudiants aussi. D'accord. L'amour du métier que j'avais aussi. Tu veux transmettre ça? Exact. Cette passion-là. Pour toi, c'est quoi le plus grand défi d'enseignant en ce moment? Le plus grand défi, je ne sais pas, c'est peut-être montrer la passion, mais quand tu as un moindrement d'intérêt, on ne peut pas détester ce métier-là. Ça t'amène beaucoup plus loin. Serais-tu capable de me dire, c'est quoi les avantages pour un élève de suivre la formation de carrosserie? Bien, tu sors avec un diplôme, mais avec plein de connaissances que quelqu'un qui va rentrer dans un atelier n'aura pas. Puis tu as plein de… en ayant ton diplôme, tu as plein de formations à l'écart qui sont reconnues. Et à l'écart demande d'avoir des ateliers où les employés sont certifiés, par les assurances, puis des choses-là. Et comment ça se passe, une journée type ici, dans l'atelier de carrosserie? Ah, c'est beaucoup de travail. On a un peu de théorie, je dirais un 25 % de théorie. Mais autrement que ça, c'est des heures qu'on passe sur le plancher à démonter les véhicules, remonter, réparer. Donc tout à l'heure, ton collègue, Guy, nous disait que oui, c'est un métier qui est très manuel, mais quand même, il y a de la théorie qui s'applique. Oui, un peu. Oui? Qu'est-ce qu'on y voit là-dedans? Ah, c'est plein les connaissances générales qu'on va après ça, bien, après qu'on a fini notre théorie. Bien, on les met en action sur le plancher. Et selon toi, Guy, est-ce que les besoins de main-d'oeuvre sont grands dans le secteur de carrosserie? Très grands. Oui? Très grands, puis ce n'est pas juste dans le secteur automobile. On parlait d'aviation, le Nordique, les autobus, les gros autobus, le Winnebago. J'aimerais maintenant que tu me parles de la présence des femmes, des jeunes femmes dans votre parcours, dans la formation plutôt. Bien, les femmes sont les plus patientes, les plus minutieux. Ce n'est pas pour rien enlever aux garçons. Il y en a des très bien aussi. Mais la femme est moins brusque, elle va y aller plus intelligemment. Ce n'est pas une force brute. Le métier de carrossier, ce n'est pas… on travaille fort et on casse tout. Donc, les filles peuvent venir. Exactement. Il n'y a pas de discrimination où elles ne se sentent pas exclues du tout. Non, non. On fait un beau groupe. Combien d'élèves est-ce qu'habituellement il y a dans vos groupes? On a déjà été jusqu'à 16, mais là, on en a moins. On a déjà été jusqu'à 16 étudiants. Parce que vous, pour le mentionner, vous donnez de la formation individualisée. C'est ce qui fait une des particularités. Exactement. Ce programme. Exactement. Quelqu'un qui veut s'inscrire au mois de janvier, rentre à janvier, s'inscrire en mars, commence en mars. Chacun suit son cheminement à la vitesse qui va. Oui, mais c'est ça. J'aimerais que tu développes un petit peu plus par rapport à ça. Parce que tu as sans doute piqué la curiosité de certains de nos auditeurs ce soir. Puis qu'ils se disent, OK, c'est quoi ça de la formation individualisée? Qu'est-ce que ça veut dire, mettons? Bien, c'est que selon toujours les habiletés de certains, il y en a qui sont les plus rapides dans certaines compétences. Donc, au lieu de perdre du temps et de prendre ces heures-là, bien, il peut en prendre un peu moins, faire ses examens, puis passer à la compétence suivante. Donc, tu es en train de me dire que moi, si je suis une élève qui apprend un petit peu plus rapidement… Certaines compétences. Oui, exactement. …qu'un autre collègue, j'ai accès, par exemple, à des examens un petit peu plus rapidement, sans avoir manqué rien. Exactement. Ou sans, par exemple, rien enlever à mon collègue qui lui prend plus son temps pour étudier. Exactement. Puis il y en a, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font des théories chez eux. Fait que s'ils ont 45 heures, bien, ils ont 45 heures sur le plancher. Fait que tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux en apprendre beaucoup plus, plus d'expérience. C'est très intéressant. Donc, ça, c'est offert à tout le monde de débuter quand ils le souhaitent? C'est ça. Wow! Donc, j'imagine également que la moyenne des âges est différente. Oui, on a déjà eu un monsieur de 56 ans qui a travaillé dans le secteur des mines, qui nous fait son cours de carrosserie. Il a travaillé là-dedans plusieurs années pour une entreprise à Val-d'Or, des camions lourds. Puis l'âge minimum pour rentrer ici? C'est 16 ans, je pense, avec un secondaire 4, maths français en livre. Super! Mais on a eu un plus jeune exceptionnellement. On a eu un jeune de 15 ans qui a fait de la formation. Génial! Et je crois aussi qu'il y a possibilité de venir vous visiter, là, en devenant élève d'un jour. Oui, exactement. Puis venir passer une journée avec nous, puis voir si ça t'intéresse ou non. Oui, parce que tout d'un coup, il y en a qui auraient la piqûre ce soir, puis qu'ils se disent, « Caroline Debine, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne suis pas trop certaine. » Tout d'un coup, vraiment, que ce soit ma voix à moi, bien, il y a possibilité de s'inscrire. Et d'ailleurs, Mathieu va nous en parler, là, vraiment, va compléter toute cette information-là par rapport à la formation individualisée. Et il va donner d'autres détails, notamment sur le programme de « Deviens un élève d'un jour ». Alors, Mathieu, je te sais la parole pour ça. Et pour les deux, Guy, bien, on va se rejoindre dans quelques minutes, justement, pour faire le tour de l'atelier de carrosserie, ici, au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Merci, Noémie. Guy en a déjà un peu parlé. Donc, le programme de carrosserie, un programme d'un an et demi, 1590 heures, peut se faire en formation individualisée. Donc, si vous êtes intéressé par le programme, la particularité de l'individualisation permet d'entrer presque à tout moment dans l'année. On peut commencer au mois d'août, comme une année scolaire régulière. Mais si vous voulez commencer en septembre, en octobre, en novembre, janvier, mars, vous pouvez le faire. Et, en fait, la formation commence à la date choisie et va durer environ un an et demi, tout dépendant des congés d'été ou des congés des fêtes qu'il va y avoir. Mais il faut compter environ, là, 16 à 18 mois pour faire la formation. Possibilité de la terminer un peu plus rapidement. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant. Donc, et d'aller à son rythme. Donc, on n'est pas toute une classe ensemble. On n'est pas obligé d'attendre après les autres. Vous pouvez avoir votre propre progression. Donc, ça aussi, c'est un bel avantage de la formation. On l'a mentionné aussi, le programme de carrosserie. Il faut avoir 16 ans. Donc, secondaire 4, en fait, secondaire 4, les matières de français, d'anglais et de mathématiques réussies. Sinon, c'est possible de venir en carrosserie par la concomitance. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher un préalable, par exemple, qui nous manque. On n'a pas encore les mathématiques de secondaire 4. Bien, on peut déjà commencer à suivre le programme de carrosserie, faire sa mathématique de secondaire 4, soit au secteur jeune, à la polyvalente, ou au secteur adulte, à la formation générale des adultes. Donc, vraiment, il y a plusieurs possibilités pour entrer en formation. Pour les admissions, en fait, vous pouvez vous inscrire à tout moment dans l'année et nous préciser la date qui vous intéresse et on est capable de vous admettre pour cette date-là. On a parlé aussi d'élèves d'un jour. J'y reviendrai un peu plus tard. Et l'individuation aussi permet plusieurs autres caractéristiques, dont les horaires flexibles, que je vais, après la visite, en fait, discuter avec vous plus longuement. Merci beaucoup, Mathieu. Puis, je le rappelle à tous ceux qui se joignent à nous, sachez qu'il est possible de retrouver toute cette information-là parce que là, c'est un gros bloc qu'on vient de donner. Tout ça est disponible tant sur notre site web, donc le www.cfpvaldor.qc.ca, Donc, tout ça est disponible là. Vous pouvez également nous écrire en tout temps via notre page Facebook. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre et certainement de pouvoir développer votre intérêt envers nos programmes de formation. Et ce soir, d'ailleurs, on est dans l'atelier en ce moment de Carrosserie et on rejoint un des Guis. Alors, Gui, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe dans ta section-là. On est où actuellement? Bon, oui, on est dans l'atelier, mais c'est quoi qu'on a devant nous? OK. Bien là, l'atelier est comme divisé en trois parties. En réalité, on voit ici les élèves qui débutent leur formation. OK. Et la débute, c'est leur endroit, ça, ici. On commence sur situation de regard du métier et santé et sécurité. Là, ça, c'est dans la classe. Mais après ça, on s'en vient ici. Travail général d'atelier. Ça fait que là, on apprend à utiliser les différents outils qu'on a ici, percer, tarauder, fileter. Ça, c'est une pratique de nos élèves. Ça fait que là, apprendre à percer, faire des filets sur des pièces en métal. Puis, usinage. C'est comme l'usinage, tu sais. Ça fait que là, on commence à développer leur dextérité manuelle. Puis là, bien, au fur et à mesure qu'on continue, un des gros projets, là, bien, c'est fabrication de pièces. Nous, comme je disais, la restauration, c'est bien important. Moi, j'aime ça, les vieux véhicules des années 70 ou même plus vieux que ça. Par la restauration, bien, là, ces pièces-là, des fois, sont difficiles à acquérir. Ça fait que là, on doit les fabriquer nous-mêmes. C'est vrai. Ça fait que là, on apprend à souder, mais on apprend à fabriquer une porte. Donc, là, dans la formation, là, pour avant qu'ils travaillent sur les véhicules de clients ou les véhicules du centre, bien, ils fabriquent une porte. Donc, on lui donne un patron, un peu similaire à ça, bien, c'est notre patron. Donc, là, ils vont prendre ces pièces d'auto-là. Attends un peu, là, Guy. Là, ça, c'est des patrons de porte? Oui, c'est ça. Et là, il doit fabriquer une pièce, hein, qui en est une. On en a une porte, ici. OK. Donc, là, ça, c'est un élève qui l'a fabriquée. Ça fait qu'il a appris à prendre des mesures, à plier, à cintrer, à faire les rebords. Et là, ça représente une porte automobile. C'est pas partout ce qu'on peut s'imaginer, là. Ça ressemble à un automobile, oui, mais c'est ça. Donc, là, il la fabrique. Mais là, la beauté, avec le cours de carrosserie, nous, on fabrique des choses, mais le prof, lui, a l'occasion d'être détruit. Ah, c'est pour ça que t'aimes ton métier. Oui, c'est ça. Fait que là, je prends la masse de 8 lits, ici. OK. Hein? Puis là, j'installe la porte à terre. On pourrait quasiment... Non, je ferai pas de démo. Non, Guy. C'est plate, on m'indique à l'oreille qu'on n'a pas le temps, ce soir. Oui, c'est ça. Mais je prends ça, puis là, je donne un très gros coup, juste ici. En bas de la main. Fait que là, on va voir que cette porte-là, elle a eu des bons dommages, hein, parce que là, ici, elle était rabaissée, là, à peu près à un pouce. Fait que là, l'élève, lui, hein, il est un petit peu triste. C'est sûr, franchement. Parce que c'est un gros moment du cours de carrosserie. Son oeuvre. Il a eu l'émotion. Bien oui. Parce que là, il vient de travailler pas mal fort pour l'amener la plus belle possible. Puis en l'espace de 4 secondes, elle est détruite. Mais c'est ça, la beauté du carrossier. On est capable de ramener la pièce à l'état d'origine. Fait que là, on peut voir que ça a été débosselé. Ici, il y a des points de chauffe, hein. Le métal a étiré. Fait qu'avec un chalumeau, comme on peut le voir en arrière, là, on est capable de faire des rétreintes. Parce qu'on est capable d'étirer le métal et le rétreindre. Fait que là, c'est toutes les choses que l'élève apprend. C'est aussi au centre. Puis dis-moi, Guy, là, tout à l'heure, vous avez mentionné que les élèves vont à leur rythme. Mais moi, si, par exemple, je suis rendu à la construction de ma porte, puis qu'un autre élève est rendu, justement, à débosseler, c'est possible aussi? Absolument. Oui, c'est de même que ça fonctionne. Il y a même des élèves qui commencent en même temps. Oui. Ils n'ont pas toutes les mêmes aptitudes, hein, pour l'étire. Fait que si, lui, là, ça va mieux un peu en soudure, ou il l'a déjà fait, hein, peut-être qu'il a travaillé dans le garage avec son père, ou il a déjà eu des connaissances, fait que là, lui, la soudure, ça va beaucoup mieux. Il prend de l'avance sur son DEP. Puis, lui, l'important, là, c'est qu'il ait fait ses exercices, puis qu'il nous montre qu'il est compétent, hein, dans la tâche qu'il doit faire. On lui donne l'examen, bingo, on passe à une autre compétence. Parfait. C'est de même que ça fonctionne. Suite à ça, on a du sectionnement dans l'automobile, hein, fait que là, on doit couper des véhicules, hein, enlever des parties de véhicules. Fait que là, on apprend à plier des bottes caisses comme ça, hein. Fait que ça, c'est un élève qui l'a fabriqué aussi. Ça représente un bottes caisses automobile. Et là, on apprend comment faire des sectionnements. Avant de travailler sur un automobile, on doit faire des pratiques, hein. Fait que là, après ça, cette place-là sectionnée, fait que là, on apprend à sectionner le bas de la porte. Excusez, j'ai un petit peu… C'est quand même. Prends ton temps. Fait que là, on peut voir que là, on sectionne le bas de la porte. Fait que là, ça, ça représente un vieux véhicule qui est complètement rouillé. OK. Fait que là, au lieu de changer la porte au complet, on enlève la partie qui est endommagée, puis on la remplace avec une nouvelle pièce. Fait que là, ça, c'est la tâche qu'ils doivent faire sur leur porte. Chacun doit faire ça sur sa porte. Ainsi qu'à fabriquer des pièces comme ça. Ça, c'est une pièce d'origine. C'est une pièce, c'est un modèle d'un automobile. Enlève l'avant. Ils fabriquent un carton, hein. Puis avec ce moulage-là, on va essayer de fabriquer la pièce. Fait que ça, c'est des élèves. Ça, c'est leur première pratique. C'est la copie. Oui. Donc là, on va essayer de développer beaucoup plus. C'est vraiment intéressant. Puis là, bien là, après ça, on a appris la fabrication de pièces, le sectionnement, puis là, au fur et à mesure, on dit, bien, on va chercher ta porte. Donc là, on fait le mastic. On est rendu au mastic. Parce que là, quand on fait des réparations sur un automobile, oui, on est capable de la remettre pratiquement parfaite, mais il y a des petites finitions qu'on doit mettre du mastic des finitions. Fait que là, cette porte-là, elle est endommagée. Fait que là, on peut voir l'évolution des portes. C'est que là, chaque élève était rendu à ce moment-là. Fait que là, la porte à Ariane, qui a eu tous les dommages, même des tôles ici, qu'on a faites de plus. Le sectionnement en bas. Puis, on l'amène avec la finalité, avec le mastic, pour que la porte soit en parfaite condition. Fait que là, on a touché toutes ces choses-là. On est rendu au mastic. Après ça, on les apprête. Parce que là, nous, on amène ça à un état final très beau. Absolument, pour que ce soit esthétique. Fait que là, on applique l'apprête. Fait que là, on protège notre mastic, on protège notre acier avec les différents produits. Et prête à la peinture. Suite à ça, ça, on est rendu à la fin de la formation, par contre. Ah, voilà! La peinture est à la fin. Fait que là, moi, on va se promener dans la formation. Fait que là, on peut voir les différentes étapes. Et là, à la fin, c'est ça que ça donne. Oh, wow! Parce que ça, c'était une porte qui était complètement détruite. Puis ça, c'était une porte qui était complètement détruite. Au fur et à mesure de leur formation. Fait que là, j'ai François Lépine, qui a fait ça. C'est tout au airbrush. C'est tout au fusil aérographe. C'est montré ici, c'est enseigné ici également? Bien, on l'a coaché. Lui, c'était sa passion. Lui, c'était ça qu'il voulait faire. Fait qu'on l'a encouragé là-dedans. C'est ça, il y en a qui ne viennent pas ici pour… Ils n'ont pas toutes la même motivation. Non, ça, c'est bien de dire. Fait que lui, sa motivation, c'est d'être parent. Puis de faire ce type de travail-là. Fait que là, on a dit « Go! » On fait ça ensemble. Wow! Fait qu'on a trouvé, on a fait des pochoirs. Puis on s'est organisé. Puis là, bien, il me l'a prêté. Fait que là, moi, ça fait quelques années que je l'amène en promotion. Puis je la démarre. Puis là, une primeur, ce soir, je ne sais pas si Sylvie-François y écoute. Mais on se reçoit. Je lui remets cette année. Je lui remets cet été. Il va revoir sa porte. Puis il va pouvoir la montrer à son tour dans sa gamme. Fait que là, on peut voir. Puis là, bien, après ça, quand on l'a fait sur notre porte, on le fait sur une porte d'automobile réelle. Fait que là, c'est la finalité. Donc là, après ça, on est capable de faire l'examen. Puis on a montré qu'on était compétent. Wow! On fait la même chose sur une aile. Puis j'ai une autre aile en arrière, là. Mais, tu sais, ils font la porte élève. Parce que la porte est complètement droite. Je vais le montrer. On a le temps. Absolument! Fait que là, on peut voir ici une aile qui a été travaillée. Il y a eu du débosselage. Il y a eu du sectionnement. Il y a eu des déchirures. Fait que là, un petit gars du témiscamingue, Étienne, fait que là, lui, c'est son aile. Fait que là, cette aile-là a l'air en bonne condition. Ça a l'air une aile neuve, hein, avec un beau dégradé. C'est très beau, absolument. La peinture a été sablée, polie. Tout ça a été fait ici, Guy, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est notre élève. En un an et demi, il a été capable de faire ça. Mais c'est encore plus impressionnant quand on voit l'intérieur. Parce que là, on peut voir qu'elle a été détruite, mais à maintes reprises, là. Parce que ça, là, tu sais, l'élève, là, il se débrouillait. Fait que là, on fait une déchirure. L'élève, là, il soude. Ça va bien. Puis, tu as fait une déchirure dans le milieu du panneau, parce que là, je vais t'en donner une plus difficile. Parce que là, ici, il y a une arrête, puis on est sur un côté. T'es bon, bien, je vais lui en donner un autre. Puis là, ici, bien, là, c'est pas toute une déchirure. Je vais en arracher un morceau. Fait que ça, j'ai arraché. Il y avait un gros trou, tu sais. Ça, ici, aussi, un autre, là. Ici, j'avais donné un gros coup de marteau, puis je l'avais bossé. Donc, beaucoup de défis stimulants. Fait que ça, elle était complètement détruite, cette aile-là. Oui. Puis là, on la ramène dans l'étonneuf, là. Fait que là, c'est le côté restauration, là, aussi, qu'on aime, là, tu sais, là. Puis là, on peut peinturer toutes sortes de choses, là, après ça, dans le domaine de l'étonneuf. Donc, ici, j'ai bien compris, là, Guy, vous stimulez toujours vos élèves, justement, à se dépasser. Vous, vu que c'est également, là, de la formation qui est individualisée, vous vous permettez d'aller avec les forces, souvent, des élèves, pour qu'ils s'améliorent, puis qu'ils poussent encore leurs compétences plus loin. Oui, bien, on trouve sa motivation, puis on essaye de l'amener plus loin. Génial. Puis c'est ça, la beauté, là, c'est qu'on travaille un à un, là, puis on n'a pas la contrainte du groupe, tu sais, on est capable de dealer ensemble, là. Puis tu te blesses, tu te foules une cheville, tu es trois semaines arrêtée, bien, tu reviens au bout de trois semaines. Tu sais, tu n'es pas plus en retard, là, tu n'es pas obligé d'attendre la couronne de l'année prochaine. Fait qu'il y a des avantages. Fait que, comme je vous disais, on touche beaucoup à la soudure, soudure à l'aluminium, soudure au silicone de bronze, puis soudure à l'acier, hein. Les véhicules, ils se développent énormément, très rapidement. Oui. Fait que là, on touche à différents types de matériaux, hein, pour apprendre la soudure. Fait que la soudure, c'est une grosse partie du domaine de la carrosserie. Après ça, on est capable de souder après notre trailer, créer plein de choses. Les vents, plein d'outils ont été créés ici, là, qu'on fait ici en carrosserie. Tu avais d'autres choses à nous montrer ce soir, hein? Oui, oui. Bien là, oui, je vais continuer. Le temps fil, quand même, bien, on voit que tu es passionné, puis c'est ce qui est intéressant avec toi. Merci. Fait que là, on peut voir ici qu'on a un banc de redressage. On ne l'a pas monté, il n'est pas complètement installé, mais c'est un banc de redressage. Puis, fait que là, c'est pour vous montrer qu'on étire les véhicules. Bien, on prend les mesures des véhicules, puis comment les remettre en forme suite à un accident. Et aussi, pourquoi on a un lit, on touche aussi à la direction et la suspension des automobiles, ainsi que les freins, parce que c'est très sollicité lorsqu'il y a un impact. La roue est arrachée, la table est arrachée, c'est tout le carrossier qui remet ça en place. On remet la structure droite, d'après ça, on rassemble les différentes composantes pour le libre au client. Vos élèves sont en mesure de répondre à différents scénarios réels? Oui, oui. Nous, on les amène prêts à travailler dans un atelier, puis à tous les différents stades d'un atelier de carrosserie. Wow, c'est impressionnant. Si tu as une passion pour la structure, c'est là que ça va se passer. Si tu as une passion pour le polissage et la peinture, ça va être plus loin par là. Donc là, ici, on peut voir aussi quand, lorsqu'il y a un automobile qui a un impact, souvent on voit de la fumée qui se dégage du véhicule. C'est souvent le radiateur qui fuit, puis le système de climatisation qui vient de manger une plaque. Ça fait que là, toute la partie avant doit être enlevée et réparée et réinstallée. Ça fait que là, on a un recycleur de gaz de réfrigérant. Ça fait que là, l'air climatisé, ça fait que là, on a le système, c'est un bon moteur. Ça fait que là, on montre aux élèves comment ils fonctionnent, puis comment faire le retrait des gaz, et vérifier s'il est fonctionnel après, puis s'assurer que le véhicule est en ordre lorsqu'on fait la livraison. Et là, bien souvent, on pense à la carrosserie, bien là, c'est, on sable, on peinture, on fait du débat se l'air. Bien, c'est quoi d'autre? Il y en a qui croient que c'est ça. Mais nous, on touche à l'électricité aussi, hein, de l'automobile. Ça fait qu'on apprend les bases de l'électricité, puis j'ai mis un coussin gonflable, puis un clock spring là. Ça fait que nous, on est responsable de remettre en ordre un véhicule suite à un impact, hein, que les coussins gonflables ont éclaté, les modules sont à changer, les ceintures de sécurité. C'est tous nous qui faisons cet ouvrage-là. Donc, c'est un autre volet qui est enseigné ici dans votre formation. Oui, c'est ça. Tu sais, comment utiliser les multimètres, hein, puis être à l'aise avec l'électricité. Puis là, de plus en plus, avec les différents systèmes d'aide à la conduite, hein, les radars. Oui! Puis les différentes composantes. Parce que ça évolue. Oui, ça évolue. Bien, je te remercie beaucoup, Guy. Et on va aller rejoindre ton collègue pour voir l'autre partie de l'atelier. Guy, qu'est-ce qu'on a derrière toi? Là, on peut voir aussi, on a beaucoup de procédures à suivre, là, pour démonter un véhicule, pour le remettre en condition, pour qu'il soit encore sécuritaire, qu'il soit bien démonté, et remonté, puis qu'on a des ordinateurs pour suivre des logiciels qui existent pour montrer comment démarcher et remonter les véhicules. Parfait! Fait que section ici, là, c'est là, dans cette section-là, qu'on va enlever les intérieurs, qu'on va enlever les extérieurs, les portes, les choses-là. On va apprendre à les enlever, comme il faut. On va apprendre à les remettre en place, puis les remettre droites, puis les remettre fonctionnelles. Parce qu'un client qui a eu un accident avec son véhicule, si la porte, elle est mal avant, quand tu lui donne l'impression d'accident, bien, elle veut qu'elle aille mieux. Absolument, hein! Fait que tu ne peux pas remettre un véhicule croche au client, il veut enlever plus qu'il y en avait, mais il faut y aller comme ça. Il faut lui en donner un véhicule qui va être droit, qui va être satisfait, qui va être encore à l'aise de conduire sécuritaire. Qu'est-ce que tu veux nous montrer d'autre? On va aller dans un autre coin, on va aller parler de lavage, de policeur. Parce que ça aussi, ça fait partie des compétences qui sont vues et apprises ici. Oui, c'est ça. Dans l'automobile, on a beaucoup de visuels quand on termine un job. Fait qu'il faudrait mettre un char plus beau, un minimum propre. Oui, hein! L'esthétique. À la même condition d'origine. Fait qu'ici, on a l'air de lavage. C'est là qu'on va laver les véhicules, on va les laver avant quand on remet ça le job dessus. OK! Puis, on va les laver après, on les lave avant pour enlever la poussière, l'acier, les silicones. Pour, justement, quand on va masquer ou préparer, on ne sera pas obligé avec des contaminants dans la pince. Guy, je me demandais du côté de la mécanique la semaine dernière, les enseignants nous ont fait peur que les élèves pouvaient arriver avec leur voiture. Est-ce que c'est le cas ici aussi, en carrosserie? Oui, exactement. Exactement. Les étudiants qui veulent faire leur véhicule à eux autres, si le temps le permet, selon leur formation, leur cheminement aussi. Wow! C'est un plus! Quand ils arrivent en direction, suspension, les freins, bien, s'ils ont leur véhicule à travailler, ces choses-là, bien, ils peuvent le faire, le prendre sur le leur, au lieu de prendre un véhicule de l'école. C'est intéressant, ça! C'est un moyen réel, parce que les véhicules d'école, là, c'est pas rouillé, c'est pas jamé, rien. Sur leur véhicule, des fois, la job est plus difficile. C'est un bel exercice aussi! Exactement. Bien, c'est super! Ça change un peu l'intérêt, là. Oui! On met plus du leurre quand c'est à vous. Puis, on peut voir en arrière-plan, bien, c'est ça, on apprend à peinturer sur ces choses-là. Justement, c'est un examen de peinture qu'on a fait là-dessus. OK! On voit la salle de peinture, là, juste en arrière. OK! Donc, les élèves apportent le morceau du véhicule dans cette salle-là? Exactement. Puis, dis-moi, là, pourquoi est-ce qu'on est clos? Oui, bien, c'est ça, il faut contrôler les vapeurs, puis les choses comme ça. Ça fait que l'air arrive d'en haut, puis est évacué par le plancher, pour quand même la sécurité, les masques ou les cagoules pour la peinture. Oui, parce que c'est quand même des produits chimiques avec lesquels vous travaillez. Certains, de moins un peu à ce terre parce qu'il y a des bases d'eau, mais c'est quand même des produits qui sont naissifs. Mais quand on met tous les éléments de sécurité ensemble, bien, on peut faire un long métier là-dedans. On fait des bons petits vieux. Ah! Bien, c'est excellent, ça! C'est très bien de se coller à ce qui est santé et surtout à la sécurité. Qu'est-ce que tu as donc à nous montrer? Parce que c'est vraiment pertinent. Un petit peu plus, ça va être à droite pour vous autres, on va voir un petit peu, il fait noir, mais ça c'est la salle de mélange de peinture. C'est là qu'on va mélanger les brameurs, les peintures. Donc, juste au fond, c'est là où tout se passe, où est-ce qu'on peut faire nos mélanges. C'est là qu'on mélange les peintures. Puis c'est là aussi également que vous conservez, que sont entreposés, j'imagine, les produits. Les produits, oui. À plus fort d'eau. C'est ça. C'est le tour de la ventilation à l'intérieur, là-dedans. C'est une belle chose. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu souhaitais nous montrer? Oui, on va aller par là. On te suit! Je suis bon, je marche, je recule. Absolument, c'est une compétence, j'imagine, pour les enseignants ici. Ici, on a une automobile. Oui. Donc, c'est ça. On a un automobile ici, puis on a fait des exercices de débosselage. On a débosselé, puis on a fait les mastic. On peut voir que l'auto, elle a été masquée, justement, pour un petit peu plus à droite, à votre gauche. On va aller faire les appels. Et ça, en combien de temps est-ce qu'on peut estimer pour ce genre de travail? Bien, les assurances ne donnent pas nécessairement beaucoup de temps. Bien, mais ici, on leur montre, on leur donne le temps de le faire, puis de le faire bien. OK. Bon, parfait. C'est une chose importante, ça, de bien le faire. C'est ça, l'avantage d'être individualisé. Si un module est plus difficile, on est capable de passer un peu plus de temps, puis s'il y en a des plus faciles, on va un petit peu plus rapide. Donc, ici aussi, on a une vraie porte de véhicule. Une vraie porte de véhicule qui est endommagée, fait qu'on a pratiqué sur une porte de véhicule. Elle a été endommagée volontairement? Exactement. OK. Oui, on fait même des examens, on les endommage, puis c'est sûr qu'on donne comme examen. C'est quand même une belle job pour se défouler, ce guillard. Oui, quand même. Tu es en train de comprendre pourquoi vous êtes deux guis ici, dans la formation. Quand même, des fois, ils viennent les faces longues, mais ce n'est pas grave. Ah, ça fait partie de l'apprentissage. Exactement. Donc, un petit peu plus à cet endroit ici. On a vu la chambre de peinture. Oui. Ici, cet endroit-là, les deux aires ici, c'est là qu'on va préparer le véhicule pour la peinture. Super. Et on peut voir, là, sur la table, c'est justement les instruments de santé, de sécurité avec lesquels vous travaillez. Exactement. Exactement. Des masques, des cagoules, des bouchons d'oreilles, des gants. Il faut protéger ses mains, protéger ses poumons, la peau. C'est bien important. Et ça, c'est à la disposition de tous les élèves? Tout le temps, oui. Parfait. Est-ce que ça complète pas mal le tour de ton atelier? Oui, quand même. Oui? Oui. Bien, je te remercie beaucoup, Guy. C'était très, très pertinent. C'est à vous. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt en début d'émission, en début de ce Facebook Live. Ce soir, on a une invitée quand même, je vous dirais, assez spéciale. C'est une élève qu'on pourrait qualifier d'actuelle, mais également de diplômée. Je te laisse te présenter. Allô, moi, je suis Kimmery Gravel-Vallière. Je suis officiellement diplômée d'aujourd'hui. J'ai eu mes derniers résultats d'examen ce matin. Bien, là, ce qu'on veut savoir, est-ce que tu as réussi? Oui. Bravo! Officiellement, tu as réussi. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours scolaire? C'est quand est-ce que tu as débuté, toi? Parce que tu viens de terminer, là, il y a quelques heures à peine. Mais comment ça s'est passé pour toi? Bien, moi, j'ai commencé en septembre l'année passée. Donc, en septembre 2019? Oui. OK. J'ai commencé en septembre. J'ai fait l'année complète. Puis, cette année, par exemple, j'avais besoin de travailler un petit peu plus. Donc, j'ai fait baisser mes heures d'école, vu qu'on était en formation individualisée. Puis, comme fait que là, c'est pour ça que j'ai terminé un petit peu plus tard que prévu, finalement. Mais sinon, là, j'ai fini quand même cette année. Qu'est-ce qui t'a motivée à aller vers la carrosserie, Kimberly? Bien, moi, j'ai toujours aimé les voitures. Mon rêve, c'est de restaurer une vieille voiture. Puis, un jour, ils te proposaient de venir faire élève d'un jour ici à l'école. Toi, t'es une étudiante qui a participé au programme. Oui. Ça fait que ça marche. Oui, oui. Wow. Moi, je suis venue ici. Puis, ils m'ont fait faire un petit peu de soudure. Ils m'ont montré vraiment un peu comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Sauf qu'ils m'en ont fait faire. Puis, c'est vraiment ça qui a fait le déclic. Elle m'a dit, oui, c'est ça, je veux faire. On ne peut pas passer sur le silence. T'es une jeune femme. Oui. Tu as fait la formation de carrosserie. Comment ça s'est passé, tout ça? Ça s'est quand même bien passé. Les élèves, les professeurs, l'intégrité, elle se passe super bien aussi. Puis, dans les modules, vu qu'on avance à notre rythme, ça va bien. Puis, si on a des questions, ils répondent assez facilement à nos questions. Je suis curieuse ce soir. Je me demande, c'est quoi la suite des choses pour toi? Parce que tu viens tout juste de diplômer. Bien, moi, dans le fond, où est-ce que je suis allée faire mes stages chez Débosselage Elite, bien, ils m'ont officiellement engagée. Ils attendent juste que j'aille terminer pour commencer à travailler avec eux. Et dans ta période de stage, est-ce que tu avais l'impression et le sentiment que tu étais prête à entrer sur le marché du travail? Oui, ça va quand même bien. Parce qu'eux, ils te montrent aussi des techniques un peu différentes de l'école. Parce que des fois, tu sais, nous ici, ils nous montrent le plus gros. Oui, c'est ça, la base. La base, puis vraiment toutes les étapes. Tandis qu'en carrosserie, dans les garages, ils nous montrent vraiment des techniques pour la rapidité. Puis, on voit d'autres méthodes de travail aussi. Ça fait que notre expertise, ça va bien. Mais qu'est-ce que ton entourage a dit lorsque tu leur as parlé que tu allais en formation professionnelle? Ça ne leur a pas dérangé. Puis, formation professionnelle ou cégep, université, c'est un diplôme d'études. C'est un diplôme d'études, peu importe, c'est égal dans nos têtes à nous. Kimberly, es-tu fière de toi? Oui, vraiment. Bien, nous autres, on est bien, bien fière de toi. Puis, merci de ton témoignage ce soir. Kimberly, oui, on glisse à l'oreille que tu as quelque chose à nous présenter. Quand même, on ne peut pas passer sous le silence, quand même, tout ce que tu as réalisé ici. Je t'invite à présenter ce que tu as fait. Bien, tantôt, Guy parlait des projets de la porte et de l'œil. Bien, voici, ça, c'est ma porte. J'ai eu les réparations dessus, ils ont percé, j'ai coupé le bas de la porte, ils l'ont bossé. J'ai même une vidéo de quand ils l'ont bossé. Donc, toi, tu as été, on peut dire, entre guillemets, tu as été victime, justement, du cognage sur ta porte. Ils ont brisé tes affaires. Tu as fait mal au cœur. Oui, 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 wow. Puis, là, je l'ai rendue jusqu'à la peinture, puis ça, c'est l'aile aussi que j'ai faite, qui ont déchiré, puis toutes les étapes que Guy a parlé tantôt, bien, moi, je les ai vécues sur ces deux morceaux-là, puis c'est le fun de voir le produit final aussi, là. Oui. Fait que tu leur s'as pardonné? Bien, oui. Merci beaucoup encore une fois du témoignage. Mathieu, je te laisse la parole pour nous parler, oui, de petites particularités du programme. Oui, en fait, pour continuer, en fait, sur la formation individualisée. La formation individualisée permet un horaire flexible. Ce que ça veut dire, en fait, l'horaire flexible, c'est que vous pouvez choisir votre horaire. En fait, puis Kimberly l'a résumé aussi tout à l'heure avant le Facebook Live, mais ce n'est pas l'élève qui a à s'adapter au centre de formation, c'est le centre de formation professionnel Val-d'Or qui s'adapte à l'élève. Et on s'adapte comme ça individuellement à chaque élève. Donc, il est possible de faire trois jours semaine de formation, quatre jours semaine, cinq jours semaine. Guy l'a mentionné aussi tout à l'heure, si on se blesse, on a besoin d'une période de pause, on peut prendre la période de pause, recommencer ensuite. Donc, vraiment, il y a plein d'avantages à un horaire flexible. Donc, si vous devez commencer à 10 heures tous les matins, parce que vous avez un enfant à aller porter à la garderie, vous avez des commissions à faire, vous pouvez commencer à 10 heures. Même chose, si vous voulez terminer plus tôt dans la journée, vous pouvez aussi. Donc, il y a plusieurs façons de venir étudier. L'horaire flexible est vraiment très intéressant parce que, étant donné que c'est une formation individualisée, bien, vous avancez à votre propre rythme. On a aussi parlé de stages, mais ce qu'il faut mentionner également, c'est que les stages sont rémunérés pendant la formation. Donc, là aussi, ça, ça devient très intéressant parce que pendant l'année et demie où on est en formation, on peut environ, approximativement, gagner 7000 $ pendant la formation. Donc, ça vient vraiment aider financièrement pendant qu'on est en formation. Donc, oui, on peut conserver un travail, mais aussi, on peut travailler pendant la formation et acquérir de l'expérience en tant que carrossier aussi. Donc, ça devient très intéressant. Et finalement, si vous voulez aller plus loin, un DEP plus le français de secondaire 5 aux adultes et l'anglais de secondaire 5 aux adultes vous permet d'acquérir le DEP, le diplôme d'études secondaires. Donc, c'est possible en même temps de faire les deux, donc d'acquérir à la fois un DEP et un DES. Donc, aussi, là, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Si vous avez des questions sur tout ça, parce que c'est beaucoup d'informations, Noémie l'a dit tout à l'heure, mais je vais le répéter également, notre site Internet, cfpvaldor.xc.ca, ou vous pouvez nous écrire un message privé sur notre page Facebook ou nous contacter directement ici au centre et on va répondre à toutes vos questions. L'objectif, en fait, c'est de vous dire que si vous avez des questions, est-ce que j'ai tous les préalables, je ne suis pas certain, appelez-nous, on va vous aider et on est très accueillants et on va s'assurer le plus possible de pouvoir vous admettre en formation. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est possible de commencer presque à tout moment dans l'année. Donc, vous pouvez déposer une demande d'admission dès aujourd'hui, la semaine prochaine, dans deux mois, dans un an, et commencer à la date que vous souhaitez. Mathieu, un complément d'information, j'ajouterais peut-être, qu'il est possible, tu sais, pour des gens qui, par exemple, ne veulent pas faire une carrière en carrosserie nécessairement, mais qui veulent le faire pour leur plaisir personnel. Parce qu'on l'a dit, on a parlé beaucoup de voitures antiques, bien, il est possible de se joindre à nous, de venir faire la formation, puis justement, de venir le faire pour soi, parce que c'est intéressant, puis qu'on voit qu'on a beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Puis c'est toujours une belle expérience professionnelle, mais également une belle expérience personnelle à s'offrir et à vivre. Alors, à l'instant, on va vous présenter deux vidéos, notamment une qui vient de la part du président de la Corporation automobile du Nord-Ouest qui s'adresse aux finissants. Et elle sera suivie d'un projet qui a été réalisé par un élève ici même, en formation, dans la formation et le programme, oui, de carrosserie, ici au CFP Val-d'Or. La CCNO, c'est la Corporation des concessionnaires automobiles du Nord-Ouest. En fait, on représente au-dessus de 40 concessionnaires automobiles, 4 concessionnaires de camions lourds. La CCNO, c'est la Corporation des concessionnaires automobiles du Nord-Ouest. En fait, on représente au-dessus de 40 concessionnaires automobiles, 4 concessionnaires de camions lourds. On vit actuellement un problème technique, on essaie de régler le tout et par la suite, on va redécoller de la vidéo dès qu'il sera possible. Alors, je vous remercie encore une fois d'être présents avec nous ce soir. On est en direct du Centre de formation professionnel de Val-d'Or et ce soir, on explore les dessous du programme de formation carrosserie. Vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à la commenter en ce moment, mais également, il vous est possible de le faire en tout temps. Il y a notre page Facebook, mais également, il y a notre site Internet, le site www.cfpvaldor.qc.ca et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, mais également de vous faire visiter, parce qu'on l'a dit, il y a possibilité de vivre l'expérience de bien un élève d'un jour qui s'applique à tout le monde. Donc, c'est important de l'avoir en tête, parce que des fois, on veut vraiment confirmer notre choix. Bien, venez vivre cette expérience-là. Et nous, ici au CFP, on est dévoués à faire en sorte que votre parcours ici, dans nos portes, va se dérouler du mieux que nous le pouvons et de vous faire, oui, une expérience inoubliable. Alors, ça se passe ici au Centre de formation professionnel de Val-d'Or et on m'indique qu'on est rendu à la présentation de la deuxième vidéo, oui, de la soirée. Et cette vidéo-là, elle va mettre, je vous dirais, mettre en scène la réalisation d'un projet d'un élève qui l'a fait ici même en carrosserie. Bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oui! Vous venez de le constater, cette vidéo-là, elle était très courte et pour moi également à l'animation. Donc, je vous rappelle que la vidéo, la première vidéo dont je vous ai parlé, celle qui mettait en vedette le président de la corporation automobile du Nord-Ouest, elle va être disponible demain sur notre page Facebook. Je vous en ai parlé, on a l'opportunité tous les soirs de rencontrer des diplômés et également des élèves actuels. Ce soir ne fait pas exception, j'ai à côté de moi un élève qui a diplômé. Il y a de cela combien de temps? À peu près six ans. Alors, je t'invite à te présenter mon ami. Bonjour, moi c'est Steven Audi. Ça fait six ans qu'on convient de le mentionner que j'ai fini mon cours de carrosserie et présentement, je travaille chez Débastage Élite en tant que maître. Tu as un parcours professionnel, je te dirais, assez spécial et très positivement. Je t'invite à m'en parler. Bien, écoute, moi je suis rentré dans le cours de carrosserie parce que mon rêve, c'était de peinturer des avions. OK, des avions? Oui, des avions. Moi, depuis que je suis tout jeune, j'étais dans le Calais de l'air, ça m'a toujours intéressé. Puis, bien, je me suis dit, le cours de carrosserie, pour atteindre mes objectifs. Fait que j'ai venu faire mon cours de carrosserie ici. Et après ça, j'ai été chanceux, j'ai tout de suite été engagé dans l'aviation. Puis, pendant cinq ans, j'ai peinturé des hélicoptères, des avions commerciaux, des avions privés, écoute, toutes les sortes. Donc, Steven, ce que tu es en train de nous dire ce soir, c'est que ce n'est pas nécessairement des automobiles sur lesquelles on va travailler et qu'on peut travailler si on le désire. Moi, j'ai peinturé des autobus, j'ai peinturé des vieilles voitures, autant que des marches d'escalier en aluminium pour un centre commercial. Écoute, le cours de carrosserie, ça peut t'apprendre pour plein, plein de choses. J'aimerais que tu me décrives les tâches que tu fais au quotidien dans ton emploi, en ce moment-là. Bien, en ce moment, vu que je suis peintre, moi, j'ai le devoir de justement m'assurer que les finis sont exactement identiques à celui d'origine. Fait que là, je regarde mes petites variantes de couleurs, je m'assure que ma couleur est proche de celle-là d'origine. Puis, à la fin, que mon travail est terminé, bien, c'est moi qui regarde si tout est en ordre pour livrer au client, pour être sûr que le client soit le plus satisfait de son rendez-vous au garage. Et la majorité de tes apprentissages, est-ce que tu crois les avoir réalisés ici? Ah oui, en grande partie. Je te dirais que tout ce que j'ai appris dans mon cours de carrosserie, je fais à peine 10 % que ce que j'ai appris ici. Ce que j'ai appris dans mon cours de carrosserie, je m'en sers dans toutes les sphères de ma vie. Je fais de la plomberie chez nous, bien, ce que j'ai appris dans mon cours de carrosserie, ça m'aide. Puis, on n'apprend pas la plomberie. Non. C'est juste l'effet de servir de certains produits. Comment aller chercher les fiches pour être prévisible, pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire comme ouvrage avant? Bien, moi, ça dirige ma vie au complet aujourd'hui. À l'instant, je suis capable de me lancer dans n'importe quoi, puis je n'ai pas peur de le faire. Wow! C'est vraiment intéressant. Puis, je suis convaincue que tes enseignants sont pas mal contents, eux aussi, d'apprendre ça. Puis, justement, s'il y avait des élèves, peu importe leur âge, qui se disaient «Ouais, j'hésite encore, je ne suis pas trop certaine », tu sais, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, moi, je leur dirais « Venez faire élève d'un jour ». C'est drôle parce que moi, je n'étais pas manuel pantoute avant de venir ici. Pour vrai? Non, aucunement. Moi, c'était en informatique que je m'enlignais. Ah, oui? Oui, puis là, j'ai dit « Moi, je veux travailler avec mes mains, puis je veux travailler en aviation, je veux essayer d'autres choses. » Puis, je suis juste… Moi, je n'ai pas fait élève d'un jour, mais je suis venu visiter. Je suis venu voir l'achat, puis juste en voyant tout ce que les élèves touchaient ici, bien, ça m'a vraiment intrigué. Ça fait que je dirais aux gens qui sont intéressés par le cours de carrosserie, « Venez voir faire élève d'un jour. » Vous allez voir, là, puis c'est… Il faut être dedans pour pogner la piqûre. Et selon toi, Stephen, c'est quoi les avantages d'avoir suivi une formation? Bien, moi, je dirais que le plus gros avantage, là, c'est d'avoir toute une base sur plein de domaines pour que quand on arrive sur le marché du travail, l'expérience, elle rentre vite. Qu'on sache déjà de quoi qu'on parle, qu'on soit déjà habitué. Ça fait que quand les gens vont nous montrer des nouvelles méthodes de travail, bien, on va les apprendre très, très, très vite. Et je vais terminer sur une question que je suis pas mal certaine que beaucoup de monde se demande. Oui, en ce moment, qu'est-ce que tu préfères le plus, peinturer des avions ou des autos? Ah, c'est l'aviation. Honnêtement, c'est l'aviation. J'ai changé pour essayer plein de choses parce que j'aimerais vraiment ça. Essayer le plus possible avant de terminer ma carrière. Mais honnêtement, l'aviation, c'est un coup de cœur. Il fallait que je l'essaye. Puis ça va rester dans ma mémoire longtemps. Je te remercie beaucoup, Stephen, d'avoir participé ce soir avec nous, d'avoir été avec nous dans ce Facebook Live. Et pour nous parler de l'aide qui est offerte aux élèves ici au CRP Val-d'Or, bien, on rejoint notre ami Stéphane. Stéphane, tu as encore besoin d'une présentation. Allô? On me donne des indications sur comment me placer. Désolé. Après trois fois, je ne suis pas encore habitué à me placer. Les métiers vont rentrer, Stéphane. T'inquiète. Ah oui, c'est ça. Un jour, je vais être habitué d'être devant des gens ou devant une caméra. Stéphane, je recommence. Je t'invite à te présenter sur le table. À me présenter, je m'appelle Stéphane Petit. Je suis technicien en loisirs au Centre de formation professionnelle Val-d'Or depuis cinq ans. Et qu'est-ce que tu fais concrètement, toi? Moi? Hum hum! Ou tout le monde? Non, non, mais je veux dire, là, à la vie étudiante. À la vie étudiante. Bien oui. On a plein de projets à la vie étudiante. Entre autres, plein d'activités thématiques pour l'Halloween, avec concours de citrouilles. Concours de citrouilles, d'ailleurs, carrosseries, ce sont très forts habituellement. Habituellement, dans le concours de citrouilles, je les vois au loin, qu'ils sont fiers. Aussi, bon concours de costumes. Noël, brunch de Noël, Noël des enfants, décorations de portes, activités thématiques pour la semaine de la persévérance scolaire, carnaval d'hiver avec de la tire aussi. Bon, club entrepreneur étudiant, avec le projet de cuisine collective. Et le colloque des clubs entrepreneurs à Drummondville, à toutes les années aussi, qui est très motivant pour les élèves. On fait aussi plusieurs activités pendant l'année, que ce soit pour les besoins des élèves, ou des idées des élèves, ou nos idées à nous, des fois spontanément, on va créer une activité. Et on finit l'année avec le bal des finissants, qu'on essaie de rendre grandiose ou mémorable pour les élèves, avec, c'est sûr, remise des bourses, remise des diplômes, soirée, souper, vraiment la grosse affaire, le gros décor. On essaie vraiment de créer quelque chose d'intéressant. Stéphane, je suis intéressé par la formation carrosserie, sauf que j'ai un problème. Écoute, j'ai un job, mais je n'ai pas assez d'argent. Je suis comme, j'arrive pas mal toujours serré. Est-ce qu'il y a de l'aide qui s'offre à moi? Bien, en fait, oui, il y a plusieurs. On offre de l'aide vraiment, parce qu'ici, notre objectif, c'est vraiment d'amener les élèves à la diplomation. Ça fait qu'on va tout faire notre pouvoir ici pour les aider. Oui, tu parles d'aide financière, mais on a deux techniciennes en travail social qui sont ici au centre pour faire un suivi, accompagner les élèves, que ce soit pour différentes problématiques, bon, présence en classe, problème de consommation, les élèves vivent un deuil, l'éloignement, souvent on a des élèves qui viennent de l'extérieur, ou problème de relations interpersonnelles. Bien, on a, c'est ça, on a deux techniciennes en travail social qui sont là pour les aider. Aussi, on a une orthopédagogue qui est là pour donner des stratégies d'études, des méthodes de travail efficaces, faire des plans d'intervention académiques. Puis c'est ça, tout le monde travaille en collaboration avec les enseignants, puis c'est des services qui sont confidentiels. Et nos deux travailleuses sociales aussi s'occupent du volet de prêts et bourses. Donc, ils peuvent accompagner à faire une démarche de demande d'aide financière auprès du ministère, de zéro jusqu'à l'obtention du premier versement. Ils vont servir d'agent de liaison, également agent de liaison avec le centre local d'emploi pour les élèves qui peuvent bénéficier de ce support-là, de ce programme-là. Donc, tu crois, Stéphane, que même en conservant, par exemple, mon emploi qui m'aide comme à arriver au minimum, je serais capable de m'inscrire ici, puis que je pourrais certainement arriver mieux à la fin, payer mes manuels et tout? Oui, 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 effectivement. Tu sais, c'est ça, il y a toute cette aide-là. Puis à travers ça, nous, on offre, des fois, on va vous supporter, écoutez, aide alimentaire. Oui, c'est toujours bien, ça, oui. Oui, oui, exactement. Donc, on est vraiment là pour vous supporter. Puis comme on disait souvent, on a des programmes comme Carrosserie qui permettent, des fois, une flexibilité d'horaire. Donc, en plus de toute l'aide qu'il y a à travers ça, c'est vraiment possible de terminer son programme. Et aussi, nous, ce qu'on souhaite, c'est quand il y a des élèves qui viennent de l'extérieur, c'est de leur permettre de rester en région après. Ça serait aussi notre souhait, les amener à la diplomation, puis qu'ils restent avec nous. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Ça me fait plaisir. Donc, c'est déjà la fin, en fait, de cette émission, de ce Facebook Live. On vous rappelle, vous avez encore quelques secondes, une minute, tout au plus, pour participer au concours pour gagner une carte cadeau de 100 $ chez Sport Expert. Vous n'avez qu'à écrire présent dans les commentaires pour être éligible au concours. Nous ferons le gagnant plus tard dans la soirée parmi tous ceux qui auront écrit présent dans les commentaires. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, surtout, plein de façons d'entrer en formation. On peut entrer en tout temps, différents préalables, mais si vous avez des questions, écrivez-nous sur notre page Facebook, allez voir notre site Internet ou appelez-nous directement. La formule Élève d'un jour, si vous allez sur notre site Internet, dans le programme de carrosserie, vous allez le voir, il y a Élève d'un jour également. Donc, très belle, très belle formule. Et en fait, comment ça fonctionne? Vous inscrivez votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone. Quelqu'un va vous appeler et dans les prochains jours même, vous pourriez venir vous-même visiter l'atelier. Si vous ne pouvez pas physiquement venir visiter l'atelier, je lance la balle à Noémie qui va vous expliquer la visite virtuelle. Oui, c'est une bonne idée pour les gens, justement, qui ne pourraient pas venir sur place, mais également pour ceux qui viennent de se joindre à nous et qui aimeraient revisiter ou peut-être visiter pour la première fois l'atelier. C'est possible de le faire à compter de 19h30 sur notre page Facebook, le CFP Val-d'Or. On va mettre à votre disposition la page qui contient justement, si vous voulez, comme une application avec la visite de l'atelier de carrosserie. Et vous allez pouvoir faire le tour en 360 degrés, ce qui veut dire que vous allez pouvoir vraiment avoir accès à tous les petits raccoings, à entrer, à explorer sur tous les angles, sur toutes les formes. Et également, il va y avoir des petits points d'interaction, des points d'information également, points d'information qui sont très utiles pour vous résumer l'ensemble, je vous dirais, de la formation du programme de carrosserie ici présenté au CFP de Val-d'Or. Donc, à suivre, dans les prochains jours, on a d'autres portes ouvertes virtuelles qui vont avoir lieu. Demain, c'est le programme de coiffure. Mercredi, secrétariat et secrétariat médical. Et finalement, on termine ces portes ouvertes virtuelles par le programme de dessin de bâtiment et de dessin industriel. Donc, soyez avec nous. Si vous voulez revoir ce Facebook Live, il va être disponible sur la page Facebook. Et si vous voulez revoir aussi les deux Facebook Live de la semaine dernière, Vente, conseil et représentation et le programme de mécanique automobile, c'est possible de le faire sur la page. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir avec nous. On se revoit demain pour le programme de coiffure. Bonne soirée. Et en terminant, n'oubliez surtout pas que si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par la formation, n'hésitez pas à leur partager. C'est un rendez-vous à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada